Ce service national universel, il ne doit pas être un objet de fantasme, il ne doit pas être un objet d'angoisse, ni d'angoisse sur l'utilisation qu'on ferait des volontaires ou de ceux qui veulent être bénévoles, ni l'angoisse du rétablissement du service militaire, ni l'angoisse d'un coût budgétaire qui serait tellement élevé qu'il reviendrait à priver notre pays des moyens de remplir d'autres missions ou de répondre à d'autres priorités. Ce qui nous intéresse, je le redirai tout à l'heure, c'est de profiter de cet exercice, de profiter de ces deux semaines puis des périodes qui suivent pour créer quelque chose à la fois individuellement et collectivement. individuellement, c'est découvrir des choses qu'on ne découvre pas dans sa vie quotidienne ou qu'on ne découvre pas dans sa vie scolaire. Une autre façon d'apprendre, peut-être moins scolaire pendant une petite période, plus pratique, ou sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec la vie scolaire mais qui sont importantes dans la vie tout court, c'est l'aspect individuel. Et puis quelque chose de collectif, qui est difficile à décrire mais qui est extrêmement important, qui fait qu'on n'est pas simplement des individus mis côte à côte avec nos vies, qui sont importantes, tout le monde qui a sa vie et tout le monde, mais avec une forme de lien, de connaissance qui montre qu'on partage quelque chose. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est pas de se mettre les uns à côté des autres en se disant « vous avez vu, on se mélange », c'est de faire quelque chose ensemble. C'est quoi à côté ? Moi je ne sais pas faire, non. C'est super déconnant.